Salut ! Salut l'ami de la masse et de la science, c'est Mathieu de la chaîne Transformation Physique, la chaîne qui met la science au service de ton corps et tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler de la diète flexible. Mais avant ça, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications, c'est très important pour ne rater aucune des prochaines vidéos en sciences de l'entraînement et de la nutrition. Et bien sûr, lâche un like. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une surprise pour toi. Allez, c'est parti ! Alors quand on se lance dans une diète, il y a deux écoles, les partisans de la diète stricte et les partisans de la diète flexible. Moi, j'ai connu les deux écoles et je suis maintenant 100% sur la diète flexible et je vais t'expliquer mon approche qui est quand même un peu différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Alors déjà, qu'est-ce que la diète flexible ? On l'associe souvent au If It Fit Your Macro. Grosso modo, ça veut dire que du moment que ça rentre dans tes macros et dans ton total calorique, tu peux manger tout ce que tu veux. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas vraiment la définition de la diète flexible tout simplement parce que le If It Fit Your Macro peut très bien être aussi vu comme une diète assez stricte. Tout dépend en fait de comment on approche la chose. C'est-à-dire que si jamais tu n'arrives pas à ton total calorique à la fin de la journée, bien tu peux te lancer dans une frénésie alimentaire pour atteindre tes quotas de protéines lipides glucides. Et à côté de ça, tu peux aussi refuser de sortir manger avec tes amis au restaurant, etc. Parce que tu n'as aucun contrôle en fait du coup sur ce que tu vas manger à l'extérieur. En fait, la définition d'une diète flexible ou stricte va différer d'un individu à l'autre. Tout simplement parce que ça va dépendre de ton approche et de ton état d'esprit envers ta diète. En fait, ta diète, elle ne peut pas être soit stricte, soit flexible. En fait, c'est un continuum avec un certain degré de rigidité et un certain degré de flexibilité que tu vas avoir dans ta diète. Et en fait, pour une même diète, selon l'individu, l'endroit où on va se situer dans ce continuum va être complètement différent. On va prendre l'exemple de ma diète. Moi, je suis végétarien. Donc déjà, je ne mange ni viande ni poisson. Je mange toujours plus ou moins la même chose. Je ne mange quasiment jamais de gâteau. Je ne bois quasiment jamais de soda. Et je ne vais jamais au fast-food. Bon, la pizza, c'est dans le contexte de la vidéo, mais bon. Et du coup, on peut tout de suite penser que moi, j'ai une diète assez stricte, en fait. Et pourtant, moi, je considère ma diète comme étant totalement flexible. Donc, ça peut te paraître un peu bizarre dit comme ça, mais continue de regarder la vidéo et tu vas mieux comprendre par la suite. En fait, pour qu'une diète réussisse, on est obligé d'avoir un certain niveau de restriction. Et la restriction, ce n'est pas du tout le problème. Il faut un déficit calorique pour perdre du poids. Ça, c'est indéniable. Ce qui va poser problème, c'est plutôt la rigidité que tu vas avoir dans ta diète. Et c'est complètement différent de la restriction. Comme je te le disais, un déficit calorique, c'est une restriction. Par contre, la rigidité, c'est les règles que tu vas mettre en place dans ta diète et la flexibilité, en fait, de ces règles dans ta diète. Il y a d'ailleurs plusieurs études qui ont montré une corrélation entre la rigidité de la diète et le fait de perdre moins de poids et surtout la difficulté de ne pas le reprendre. Il y a plus d'obsession avec la nourriture. Généralement, le taux de masse grasse des personnes très rigides est plus important, l'IMMC aussi. Il y a plus de symptômes de troubles du comportement alimentaire. Il y a plus de comportement de fringales. Ainsi qu'une surconsommation de nourriture, etc. Et d'autres effets, je ne vais pas pouvoir tout est listé ici. Alors bien sûr, ce n'est pas parce qu'il y a une corrélation qu'il y a forcément causalité. D'ailleurs, il y a une étude très intéressante de 2012 dans laquelle on comparait deux groupes. Un qui avait le droit de manger du pain et un autre qui n'avait pas le droit de manger du pain. Et on s'est aperçu que le groupe qui n'avait pas le droit de manger du pain, les transgressions étaient beaucoup plus importantes que le groupe qui avait le droit de manger du pain. Mais chose encore plus intéressante, c'est le taux d'abandon de l'étude. Parce qu'on ne peut comparer les résultats que des gens qui ont fini l'étude. Mais ceux qui ont abandonné ont été beaucoup plus nombreux dans le groupe où on interdisait le pain pendant le régime. Donc si on reprend l'exemple de ma diète, moi je m'interdisais la viande et le poisson pour des questions idéologiques. Donc là, ça sort du cadre de la diète flexible et du cadre de cette vidéo. Mais pour tout le reste, je préfère tout simplement allouer mes calories et mes macronutriments à des aliments qui seront plus intéressants nutritivement parlant pour moi que d'avoir la majorité de mes calories sur des aliments jugés moins sains. Alors le résultat est le même que de s'interdire un aliment. Le résultat c'est que l'aliment on ne le mange pas. Sauf que psychologiquement parlant, c'est complètement différent. Si jamais je te demande de penser à un éléphant rose, devine à quoi tu viens de penser. C'est exactement la même chose à la nourriture. Si tu interdis un aliment, il y a de fortes chances que tu vas y penser assez souvent. Alors comment mettre en place une diète flexible ? Parce que quand on a des menus tout fait pour la semaine avec la quantité de poulet, de légumes, etc. C'est facile, on n'a pas à se prendre la tête. Sauf que quand on a une diète flexible, on peut manger un peu tout. Donc c'est beaucoup plus compliqué et il faut quand même des connaissances de base en nutrition pour ne pas se perdre. Si j'ai un élève qui n'y connaît rien en nutrition et que je lui dis « Bah écoute, tu dois manger tant de kilocalories avec tant de protéines, tant de lipides et tant de glucides », il y a de fortes chances qu'il soit complètement perdu parce qu'il ne sait pas quel aliment correspond à quoi. Donc pour te lancer dans une diète flexible, il faut déjà que tu connaisses ton total calorique, tes besoins en macronutriments, mais aussi du coup ce que sont les macronutriments, comment les associer avec les différents aliments et comment traquer tes calories. D'ailleurs, j'ai toute une playlist dédiée à la nutrition et à ces sujets-là. Alors je vais t'expliquer étape par étape comment procéder. Déjà la première étape, c'est de savoir ton total calorique et tes besoins en macronutriments. Ensuite, tu vas simplement sur une semaine ou deux noter tout ce que tu manges, vraiment tout ce que tu manges dans une application pour traquer tes calories, tel que MyFitnessPal ou Chronometer par exemple. Et ça va te permettre de te rendre compte de ta consommation sur la semaine et de commencer à comprendre quel aliment correspond à quel macronutriments, comment les associer, etc. Et tu commenceras à raisonner un petit peu plus en termes de chiffres, en termes de macronutriments plutôt qu'en termes d'aliments en eux-mêmes. Ensuite, tu vas pouvoir commencer à faire tes propres plans alimentaires, tes propres menus, en essayant petit à petit de coller le plus possible, en changeant tes habitudes alimentaires à ton plan, donc à ton total calorique que tu as calculé au tout début, ainsi que les macronutriments. Alors contrairement au If It Feet Sur Macro, ne cherche pas à atteindre au gramme près ton total calorique et chaque macronutriments. Essaye de raisonner plutôt en termes de fourchette, c'est-à-dire de te laisser une marge de manœuvre entre sur tes calories et sur tes macronutriments. Alors bien sûr, c'est une fourchette, une petite fourchette, ce n'est pas un râteau pour justifier des excès alimentaires. Pour ce modo, manger 120 grammes de protéines au lieu de 125 grammes de protéines, ça ne va rien changer. Après ça, normalement, tu devrais être capable de sélectionner tes aliments en fonction de leur valeur nutritionnelle sur leurs étiquettes quand tu vas dans un supermarché pour te faire tes repas. Alors bien sûr, le but final, ce n'est pas non plus de traquer tes calories à vie, c'est quand même d'essayer de te reconnecter à tes sensations de faim pour autoréguler ton apport en nourriture. Et tu pourras bien sûr revenir au tracking, surtout des protéines et de ton total calorique au moment où tu as des objectifs précis à atteindre ou au moment pour vérifier si tu es toujours sur la bonne voie. Alors bien sûr, il y a aussi toute une stratégie à adopter quand on veut manger à l'extérieur. Mais pour pas que cette vidéo soit trop longue, j'en ferai une autre et dis-moi si ça t'intéresse dans les commentaires. Alors bien entendu, il y a des pièges dans la diète flexible qu'il faut absolument éviter. Déjà, ça ne doit pas être une excuse pour manger tout et n'importe quoi. Pour ta santé, c'est très loin d'être optimal. Tu vas manquer de fibres, de minéraux, de vitamines, etc. De toute façon, ce genre d'aliments, tu vas très vite t'apercevoir qu'en plus qu'être pauvre nutritionnellement parlant, eh bien, tu auras encore faim après. Donc, tu vas très vite switcher vers des aliments qui seront plus satisfaisants en termes de satiété et en termes nutritionnels. Pour régler ce problème, il y a eu la règle qui a été instaurée des 80-20, c'est-à-dire 80% d'aliments intéressants nutritionnellement parlant et donc souvent des aliments bruts non transformés et après 20% d'aliments plaisir qui n'apportent pas grand-chose finalement à ton corps. En réalité, ce ratio, il va changer en fonction du contexte. Si jamais tu n'aimes que manger des aliments qui sont hyper bons nutritionnellement parlants, peut-être que tu seras sur un 90-10 ou un 100% d'aliments sains, c'est ton jamais. Mais aussi, peut-être que si tu es très bas en calories, tu auras plutôt intérêt à manger une majorité d'aliments qui vont t'apporter des micronutriments, des fibres pour éviter d'être en carence. Donc là, tu seras peut-être plus sur un 90-10 finalement. Le deuxième piège, c'est qu'il faut être honnête avec soi-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier de noter cette huile que tu mets en cuisson ou que tu mets pour assaisonner tes plats. Il ne faut pas oublier ce verre de jus d'orange que tu vas prendre, etc. Il faut vraiment être le plus honnête possible pour traquer au maximum ses calories et être sûr de ne pas exploser. C'est ce qu'on appelle les calories cachées. Le dernier problème, c'est que le fait de faire tout le temps un arbitrage entre les aliments pour voir s'ils sont intéressants, etc., si ça rentre dans la diète et tout ça, ça peut être un peu énergivore pour certains et ça peut peut-être exacerber des comportements compulsifs chez les gens qui en sont sensibles. Si jamais tu veux aller plus loin, tu veux que je t'aide pour mettre en place ta diète, tu peux t'inscrire au club Transformation Physique. C'est totalement gratuit et tu reçois en fait tous les jours un email avec un conseil en sciences de l'entraînement et de la nutrition. Tu reçois aussi des e-books, des programmes de musculation et des bonus et offres exclusives. Et aussi, ces cadeaux, tu peux réserver un appel avec moi pour qu'on discute ensemble et qu'on mette en place un plan d'action rien que pour toi personnalisé. Voilà, si cette vidéo t'a plu, lâche un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à la chaîne YouTube et moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501